Comme durant le Quaternaire, la Dour a changé de cours à l'époque historique. Au temps des Romains, elle se jetait dans l'océan à Cap-Breton. En 910, elle fait une incursion 20 km au nord jusqu'à Port-d'Albray. En 1164, elle perce la dune à Bayonne et pendant 10 ans se jette à ce niveau avant de remonter à Cap-Breton. En 1390, la voilà de nouveau de retour à Port-d'Albray. 150 ans plus tard, Charles IX ordonne d'ouvrir un canal en face de Bayonne. En 1566, les premiers travaux débutent par la construction du barrage de Trossoit qui bloquent la remontée vers le nord du fleuve, mais qui s'avère insuffisant. En 1572, Louis de Foix, ingénieur au service du roi, reprend les travaux qui aboutissent le 25 octobre 1578 grâce à une crue de la Nive et au prix d'inondations catastrophiques de Bayonne et de la région. Port-d'Albray devient alors vieux boucaux. Sous le règne de Napoléon III, trois projets de canaux reliant Vieux-Boucaux, Cap-Breton et Bayonne ont été étudiés mais aucun ne fut réalisé. De nos jours, l'embouchure de la Dour au lieu d'Illabar n'est plus contestée mais nécessite des travaux constants de désensablage. Le sable, dragué dans l'embouchure, est clapé en face des plages d'Anglette afin de combattre l'érosion. Environ 400 000 m3 de sable sont ainsi déplacés chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada